Ça se voit là ou vous voulez vous en mettre où ? Oui 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 Là c'est bon ? Hop ! Ah j'ai vu ça ! J'ai toujours su quand j'étais gamin que mon père était parti en Palestine en 1912. Mon père était dans la Pologne russe et il y avait deux types de réactions de la jeunesse juive en Russie et dans la Pologne russe. C'était le Bund qui était un mouvement socialiste révolutionnaire anti-religieux et anti-socialiste. Et puis il s'est écrit en 1905, le mouvement socialiste de gauche. Mon père était embarqué à un truc comme ça, il avait 20 ans et il est parti en Palestine en 1912. Quand la guerre a éclaté en 1914, comme la Turquie avait rejoint les empires centraux Allemagne et Autriche contre la France et la Russie et l'Angleterre, ils ont expulsé les sujets russes. Et mon père a été expulsé de la Palestine à cette époque-là. C'était les ottomans qui tenaient la Palestine encore. Quand ils parlaient de la Palestine, c'était sans trop d'amertume. C'était l'époque où il y avait eu de nos rencontres entre les von Ribbentrop et mises appels étrangères allemandes et Yvon Delbos, français, pour créer éventuellement un état juif à Madagascar. Il y a eu un tas de trucs. Il y a eu l'Ouganda, il y a eu... J'ai connu des Israéliens devenus antisionnistes en Israël et qui me racontaient leur jeunesse de kibbutz. Quand ils avaient 20 ans, ils me disaient, le 1er mai, on sortait du kibbutz avec le drapeau rouge en tête, on allait manifester à Tel Aviv et en rentrant, on pillait un village arabe. C'est pour ça que j'ai dit quelque part qu'entre les sionistes de gauche et les de droite, il y a l'épaisseur de papier Bible, parce que je suis un peu méchant aussi. Et quand j'ai été là-bas, j'ai très mal vécu. J'ai été voir là-bas ce qui se passait. J'ai publié quatre bouquins sur la Palestine. J'étais en 84, en 86, en 87. Et puis en 89, j'ai été en Jordanie pour voir ce qui se passait de l'autre côté du Jourdain, pour voir quel était le sort de réfugiés palestiniens en Jordanie. Je me rappelle d'un bon copain d'école qui me dit, en 48 précisément, quand il y a l'indépendance et les premiers combats avec la déclaration de Belgourion, il me dit, tu vas pas t'engager pour te battre chez toi. Je dis, mais chez moi, c'est ici, j'ai rien à foutre là-bas. Puis, par formation aussi bien au PC et au Parti communiste que quand j'étais trotskiste, on était délibérément anti-sionistes, avec cette conviction que la création de l'État d'Israël foutait la merde au Moyen-Orient. Comment je regarde en arrière, comment je regarde mon engagement ? Je crois que j'avais pas le choix. J'ai été pris dans une sorte de malstrom de l'histoire qui a fait de moi un militant à vie, quoi. C'est tout. Quand la police est venue chez moi, j'étais pas militant. J'avais 14 ans. C'est ça, l'humanisme policier. Non, j'ai pas posé de question à l'époque autre que la terre. On était terrifié. Je dénonce pas et j'ai pas de haine. J'ai eu une vie quand même plus intéressante que de m'intéresser à la police, 24 heures sur 24. C'est pas dans mes cauchemars. 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 – Sous-titrage FR 2021